Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Brazier, j'ai publié plus de 500 vidéos sur YouTube dans la thématique des études. J'ai publié également deux livres en maison d'édition chez Albain Michel et vous me retrouvez à la télé, à la radio, dans les journaux pour parler des études que ce soit à travers Parcoursup, la terminale, après la troisième, comment trouver son orientation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te donner des conseils pour que tu puisses trouver ton orientation professionnelle. Tout d'abord, tu as trois mots à toujours garder en tête. Le premier, c'est celui d'oser. Que ce soit de l'apprentissage après la troisième, quand tu veux formuler un vœu sur Parcoursup en terminale, il faut que tu oses formuler des vœux sur lesquels tu penses que tu ne vas pas forcément être accepté. Il faut que tu oses également aller vers des gens où tu te dis que tu vas peut-être les déranger si tu leur poses des questions parce que leur métier t'intéresse. Eh bien, tu vas quand même leur poser des questions parce qu'il faut que tu te cultives comme ça, que tu saches si le métier est fait pour toi et si tu as envie de poursuivre sur cette voie. Le deuxième point, c'est celui de se questionner. Donc, de te questionner toi-même dans un premier temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire toi ? Quels sont les métiers qui t'intéressent vraiment ? Les domaines en fonction de tes passions ? Et également, questionner ton entourage. Qu'est-ce qu'ils s'imagineraient bien que tu fasses ? Qu'est-ce que ton entourage fait ? Également, leur poser des questions sur leur métier pour que tu puisses derrière te dire « Ah oui, cette personne dans mon entourage a fait un métier qui me plaît ou qui peut m'intéresser. » Je vais aller lui poser des questions pendant deux minutes. Et comme ça, ça pourra te permettre de t'éclairer et de savoir un petit peu mieux si son métier est susceptible de t'intéresser ou non. Le troisième point, c'est celui de persévérer. Il y a plusieurs façons de rentrer dans des grandes entreprises. Il y a plusieurs voies, plusieurs métiers à plusieurs niveaux. Si tu as envie d'atteindre un métier qui est très difficile d'accès, sache que c'est pas grave. Tu peux rentrer par n'importe quelle porte, comme on dit. Et après, au fur et à mesure du temps, avec les années d'expérience que tu vas pouvoir accumuler, si tu es déterminé et travailleur, tu pourras arriver là où tu veux. Donc après, une fois que tu seras dans l'entreprise, ce sera plus qu'une question de travail et de détermination. Qu'est-ce que je ferais tout d'abord si j'étais à ta place ? Je partirais du plus large en sélectionnant des domaines. À partir de ces domaines sélectionnés dans des métiers qui sont susceptibles de t'intéresser, tu vas analyser comme ça les domaines et les formations qui en découlent pour savoir concrètement qu'est-ce que tu dois réaliser comme formation pour atteindre ce domaine ou ces métiers qui te font rêver. Pour atteindre ces domaines, tu as plusieurs choix, soit déjà le cursus initial ou l'alternance. Donc le cursus initial, c'est ce que tu fais au collège et au lycée, c'est-à-dire de suivre les cours. Et l'apprentissage, tu suis les cours, mais également tu as une partie pratique où tu vas pratiquer le métier avec des professionnels, donc ils vont te transmettre le savoir-faire. Et c'est vraiment une plus-value au niveau de l'expérience professionnelle. Et l'alternance, c'est quelque chose de rémunéré, donc ça peut être un avantage supplémentaire. Ça te permet aussi, le conseil que j'ai envie de te donner si j'étais à ta place, c'est d'aller, comme je te l'ai dit avant, rencontrer des professionnels. Que ce soit lors du stage de troisième, les salons étudiants, les stages découvertes, les JPO, aller sur leur lieu de travail ou tout simplement également l'événement You&Me proposé par LVMH qui est le rendez-vous annuel de l'alternance. Il faut que tu ailles rencontrer les professionnels, que tu ailles échanger, discuter avec eux et que tu te rendes compte si les métiers qu'ils font, les métiers qu'ils exercent sont faits pour toi ou pas. Au niveau de LVMH, pour revenir sur les métiers de l'excellence, on a trois domaines qui sont les métiers de la création, de l'artisanat et les métiers de l'expérience client. Maintenant, le dernier point, c'est s'il y a un domaine qui t'intéresse, comment tu vas procéder ? Quelle est la méthodologie que tu dois mettre en place ? Je vais te donner un exemple avec les trois domaines de LVMH qui sont les métiers de la création, les métiers de l'artisanat et les métiers de l'expérience client. Mais tu pourras également le répliquer si tu as d'autres domaines qui t'intéressent et reprendre cette méthodologie. Donc le premier point, ce sera en quoi ça consiste ? Le deuxième, pour quel type de profil ? Et le troisième, que faire pour bien se préparer ? Donc par exemple, pour les métiers de la création, en quoi ça consiste ? On a tout ce qui est conception et design de produits, styliste, visual designer, visual merchandising. Tout ça, c'est au niveau de en quoi ça consiste. Après, on passe sur le deuxième axe qui est plutôt au niveau du profil. Donc à quel type de profil s'adressent les métiers de la création ? On est sur des personnes qui aiment bien la création, qui sont dans la réflexion, dans l'imagination, dans l'esprit d'équipe. Tu vois, il faut avoir un peu toutes ces qualités et tous ces axes et il faut que ce soit des choses qui te plaisent. Au niveau de que faire pour bien se préparer, je te conseille de pratiquer toute forme d'art à côté des cours que tu suis actuellement. Donc pratiquer toute forme d'art, ça veut dire faire des créations, faire tes propres créations que tu pourras par la suite prendre en photo et répertorier dans un book que tu pourras montrer le jour d'un oral, par exemple. Tu peux également aller te cultiver, parce que la culture artistique, ça se construit également en allant dans des salons, dans des expositions. Donc je t'invite à rester ouvert de ce côté-là. Pour le deuxième point, c'est bien sûr celui des métiers de l'artisanat. En quoi ça consiste les métiers de l'artisanat ? On a tout ce qui est conception, fabrication de produits dans les ateliers. Au niveau des profils, on est aussi sur de la créativité. Mais là, on sera plus axé sur ce qui est créatif de ses mains, dans tout ce qui est précision, minutie, rigueur et patience. Que faire pour bien se préparer ? Tu peux fabriquer des choses un peu comme on a vu avant, mais où tu les prendras également en photo. Et tu pourras comme ça les répertorier et en faire un book. Le conseil supplémentaire que j'ai envie de te donner pour les métiers de l'artisanat, c'est de te faire un book en fonction de la thématique. Donc par exemple, si tu es passionné de couture, passionné de pâtisserie, tu te fais un book exclusivement sur le domaine qui te plaît. Donc que ce soit par exemple ici, pâtisserie, couture, pas besoin de faire un book généraliste. Tu montes ton domaine d'expertise et comme ça, tu pourras le faire valoir le jour de l'oral ou le jour où tu interagiras avec des gens du métier. Enfin, il reste les métiers de l'expérience client, qui sont les métiers de l'hospitalité et de la vente. Tout ce qui est service de qualité au client, mettre en valeur les produits, le savoir-faire et également savoir les vendre. Au niveau du profil, on va chercher quelqu'un qui est assez enthousiaste, qui a l'écoute, qui a le sens des relations humaines et qui a aussi le sens du service, du commerce. Donc quelqu'un qui aime bien aller vers les gens. Au niveau de qu'est-ce que tu peux faire pour bien te préparer, là encore une fois, tu as plusieurs choix. Tu peux faire ton stage de troisième dans les métiers de la vente. Tu peux aller faire un stage d'observation pendant des vacances scolaires dans les métiers de la vente également. Mais tu peux aussi, et c'est ce que je t'invite à faire, que ce soit aussi également dans les jobs d'été et également comme une expérience professionnelle supplémentaire. Mais ce que je voulais dire également, c'est que tu peux aller dans des boutiques de luxe et aller jouer le jeu du client. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans les boutiques de luxe et tu vas regarder comment les gens te reçoivent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils te parlent. Tout ça, c'est pour que tu puisses ressentir en fait cette expérience client que tu auras à transmettre ensuite quand ce sera à ton tour. Donc vraiment, très important d'aller faire ce jeu, d'aller dans les boutiques de luxe. Comme ça, tu pourras faire valoir cette expérience et dire le jour de l'oral que tu y es allé, tu sais comment ça se passe et tu connais l'envers du décor et tu n'attends plus qu'une chose, c'est maintenant de le pratiquer. Sur la plateforme You&Me, tu pourras retrouver d'autres conseils et d'autres vidéos pour te préparer au mieux avec des ateliers et des coachings personnalisés. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier pour LVMH.